Cette année, l'amour dure 3 heures dans Lovin' Fun. Une heure de plus pour parler d'amour. Une heure de plus pour parler de sexe. Et surtout, une heure de plus en toute intimité. Avec Alice, avant l'arrivée, de Karel et Doc. Salut Alice ! Coucou Alice ! Salut Alice ! Hey, salut Alice ! Tu arrives quand même à suivre avec tous tes messages que tu as sur WhatsApp. Je suis en face d'un gros dilemme. Rappelle-moi vite, histoire de te raconter en live ce qui s'est passé. Et il y a du roman, les gars ! Toute la journée, vous avez laissé vos messages sur le WhatsApp d'Alice. Chaque soir, Alice débriefe avec vous. 21 heures, 22 heures, c'est la story d'Alice dans Lovin' Fun. Sur Fun Radio. Il est 21 heures et c'est le retour de Lovin' Fun. On termine le week-end tous ensemble sur Fun Radio. Bienvenue dans la story d'Alice. Une heure de bonus avant de retrouver Karel et Doc qui débarquent à partir de 22h. Et c'est une heure que vous passez en toute intimité avec moi sur Fun Radio. Grâce à mon numéro de WhatsApp. C'est le 06 30 06 66 66. Alors, venez me raconter votre week-end, poser toutes vos questions. Moi, concrètement, je parle avec vous non-stop. Ça se passe en message audio sur mon WhatsApp et c'est vraiment un kiff. On a encore passé tout le week-end à papoter ensemble et on continue entre 21h et 22h sur Fun Radio. Qui dit émission sans standard, dit émission sans standardiste. Et c'est pour ça que j'ai récupéré Coco du standard. De Lovin' Fun parce que Coco, il n'a plus de boulot. Non, je n'ai plus de boulot du tout. Enfin, j'essaye de lui en donner quand même un peu. Parce qu'il faut savoir que forcément, je récupère vos messages toute la journée sur mon WhatsApp. Et puis après, je vous rappelle depuis le studio. Mais comme moi, je ne sais pas trop faire, c'est Coco qui tape le numéro et qui rappelle. Voilà, ça va Coco ? Quand même, j'ai une ardoise aussi dans le bureau maintenant. Parce qu'Alice a acheté une ardoise pour l'équipe. Alors, c'est vrai qu'on a un gros problème d'organisation avec cette équipe. Notamment avec Coco et Dodo du standard qui ont une mémoire de poisson. Donc, ils disent « Ah, demain on va faire ça ! » Ah, ils ont oublié. Et du coup, j'ai investi, c'est vrai, non pas dans un gros tableau, mais c'est un papier peint. Clairement, c'est un papier peint sur lequel tu peux écrire. Et Coco s'est senti investi d'une mission aujourd'hui en remplissant les cases. Alors voilà, il mettait plein de couleurs. Coco est un homme heureux et organisé ce soir. C'est ouf ! Grâce à moi, un qui n'a pas besoin de ça, qui est toujours organisé, c'est Justin à l'arrière. Salut ! Tout est prêt, Justin ! Ben voilà, tu as la playlist, c'est bon ? Oui, et puis de toute façon, j'écris mal. Ce soir, on va se faire kiffer avec Two Colors et Love Full sur Fun Radio. Il y aura aussi un son que vous n'entendez que sur Fun Radio, un son que j'adore, c'est Lucky Luke avec Cooler Than Me. Et je vous le dis, je vous le répète, tous les soirs dans la story d'Alice dans Love & Fun, on se fait kiffer avec un grand classique de Fun Radio ce soir, ce sera Lady Gaga avec Just Dance. Et cette émission, c'est donc tous vos messages sur mon WhatsApp, le 0630 066 66 66. Si vous voulez poser vos questions, parler de n'importe quoi, de toute façon, c'est moi qui récupère tous les messages. C'est normal, c'est mon numéro. Donc c'est moi qui vous réponds aux messages audio. Et comme à mon habitude, j'ai mis quelques petits messages de côté pour démarrer l'émission. Coucou Alice, tu passes ton temps à nous traiter de gros suceurs, n'empêche que tu diffuses toujours nos gros messages d'amour. Gros bisous ! C'est super intéressant ce que tu proposes de parler via WhatsApp. Enfin, j'ai vu aucune radio le proposer et je trouve ça super cool. Oui bien le bonjour ! Bon ben du coup, c'était juste histoire de faire un petit coucou, histoire de te dire bon préliminaire de Love & Fun, c'est tout. C'était juste pour faire un petit passage. Bon allez, salut, ciao ! Moi c'était Danny. Merci pour vos messages, merci pour vos petits coucou. C'est vrai, les préliminaires, on a tendance à appeler la story d'Alice dans Love & Fun, les préliminaires parce que c'est une heure de préliminaires avant l'arrivée de Karel et Doc jusqu'à 22h à minuit parce qu'on a décidé que l'amour durait 3h cette année dans Love & Fun. Et dans cette émission ce soir, je vous ai réservé un petit sujet, un petit message de Chris, je vous laisse écouter. J'ai une copine, je suis assez excité par l'idée de lui donner l'autorisation d'aller coucher avec un autre homme, du moment qu'elle me raconte absolument tout, tout en détail. Tant qu'elle me raconte tout, alors je veux bien la laisser coucher avec un mec, mais je veux tout qu'elle me raconte. Il est fou, tu trouves qu'il est fou ? C'est une torture ! Mais c'est ton avis Coco. Les mecs, dites-nous, est-ce que vous seriez capable de le faire ? Les filles, est-ce que ça pourrait vous tenter ? Ça se passe en message audio au 06 30 06 66 66. Et restez avec nous parce que dans quelques instants, on va aussi parler avec Morgane. Pourquoi les garçons, ils mettent toujours leurs mains dans leur caleçon ? Mais ça c'est une sacrée question Morgane. Alors les mecs, je vous invite, dites-nous, est-ce que vous le faites ? Aujourd'hui j'ai vu Dodo du Standard le faire, et juste après il a senti, c'était assez dégueulasse. Alors vos messages audio au 06 30 06 66 66. Mais tout de suite, on se fait kiffer avec Riyab, Smell Light in Spirit, la story d'Alice dans Love & Fun. On est sur Fun Radio jusqu'à 22h. 21h, 22h, c'est la story d'Alice dans Love & Fun sur Fun Radio. Cette saison, toute l'équipe de Love & Fun vous accompagne pendant 3h. Une heure de bonus, ça se passe du dimanche au jeudi de 21h à minuit avec en première partie la story d'Alice. Une heure en toute intimité avec moi, mais je suis également aussi avec Coco du Standard. Et il y a aussi Justin qui est là à l'area. On passe une heure entre nous sans standard avec uniquement mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de WhatsApp, le 06 30 06 66 66. Et puis à partir de 22h, car elle est doc des bars, on continue Love & Fun tous ensemble jusqu'à minuit. Et on a reçu un petit message de Morgane qu'on vient justement d'écouter. Je vous le repasse. Pourquoi les garçons, ils mettent toujours leurs mains dans leur caleçon ? Parce qu'on donne des excuses et tout, comme quoi c'est pour tenir chauve, mais j'en vois toujours pas l'intérêt en fait. Alors très bonne question Morgane. Morgane, elle est avec nous, on l'a appelé justement pendant Riab. Salut Morgane ! Salut ! Comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va très bien justement, on a écouté ton message, tu viens de l'entendre. Et toi tu te poses une question que pas mal de meufs se posent. Parce que c'est vrai, on se dit pourquoi les mecs ils font ça tout le temps ? Sinon on avait tout le temps notre main dans notre petite culotte ou quoi, ils seraient toujours en train de trouver ça chelou finalement. Mais toi tu te poses cette question à cause de quoi ? C'est ton mec, quelqu'un de ton entourage qui arrête pas de faire ça ? Bon c'est mon mec et puis les mecs en général. Est-ce qu'il sent après ? Alors là je ne sais pas. Non mais ça peut paraître dégueulasse mais c'est souvent un réflexe. Moi je connaissais quelqu'un même comme ça qui sentait tout. Tu sais même par exemple avant de... Non mais c'est vrai, il y a plein de mecs qui par réflexe sentent leurs doigts, on ne sait pas pourquoi. On s'est fait sentir entre nous aussi. Oh non quelle aura ! Avant de par exemple de se servir dans une tasse, il sentait la tasse. Et tu lui disais alors elle sent quoi ? Il disait non, je ne sais pas, c'est un réflexe, c'est plus fort. Et il y a plein de mecs comme ça qui sentent par automatisme leurs doigts. Coco, toi qui es un mec, pourquoi tu fais ça ? Je fais ça souvent quand ça repousse. Je me gratte. Mais ça c'est... Il faut vraiment que j'ai une position et il faut un style. Tu vois, là que je suis en survête, en survête je peux le faire. Le dimanche. Si je suis en jean et tout, déjà je suis feignant donc ce n'est pas possible. Parce que moi je ne passe pas ma main du haut vers le bas. Tu vois ? Moi je passe par la cuisse du short. Ah sur le côté et après tu remontes. C'est pour décoller les boules ça. Voilà, c'est ça en fait, je gratte vraiment entre mon anu et mes couilles. Mais parce que c'est vrai que je vous juge lorsque vous faites ça, c'est vrai, mais si moi j'avais une paire de testicules qui étaient tout le temps balottantes devant et tout, je vois déjà comment je suis dingue quand j'ai rien qu'une étiquette de petite culotte qui me gratte derrière et tout, j'imagine même pas avec un truc qui pendouille tout le temps et puis c'est vrai que tu dois toujours les déplacer, les recoller. Surtout quand tu viens de transpirer et tout et que tu te poses dans le canapé en cuir. Là t'es obligé de les décoller. Oh quelle horreur ! Mais je ne comprends pas pourquoi on vous pardonne ça les mecs. C'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir souvent avec la main dans le calbut et on ne dit rien et c'est limite moins choquant que quelqu'un qui scure le nez ou quoi que ce soit. Alors les mecs, on vous a posé la question, il y a Guillaume et Polo qui répondent. Je pense que c'est plus un réflexe. Genre tu vois, tu as des gens qui mettent les mains dans les poches des pantalons, nous on met la main dans le caleçon. En fait, c'est un truc génétique. Ça dure depuis la nuit des temps. En fait, nos ancêtres faisaient ça pour éviter les grumeaux. Et après, ça nous est resté. Des fois, ils cherchent pas loin, ça gratte. Oui c'est vrai, parfois ça gratte, parfois ça repousse l'épilation, parfois vous avez besoin de les replacer. T'as une autre théorie toi Morgane ? Par contre ni chaud, non, je ne vois pas. Oui c'est vrai que ça peut tenir chaud. Et moi je pense qu'il y a un côté rassurant aussi. C'est vrai qu'on en a déjà parlé plein de fois avec justement Doc dans l'émission qui lui, forcément il est médecin sexologue alors il sait de quoi il parle. Et je sais qu'à l'inverse, moi j'ai pas de couilles en surprise, mais ça m'arrive parfois quand je suis en train de mater la télé, genre je me tiens un sein. Moi je ne sais pas, je cale ma main dans mon soutif avec mon sein, comme vous, vous pouvez vous caler avec la main dans le calbut parce qu'il y a un côté un peu si vous le faites. Je t'ai vu faire, il va avoir raison. Si, si j'ai raison Coco, vous le faites. Non mais c'est vrai, ça arrive souvent des mecs devant la télé avec les mains dans le calbut mais comme si, selon Doc, c'est un peu pour se rassurer, pour être sûr que votre petit oiseau ne va pas s'envoler. Des fois je vérifie, on a comme un noyau dans la testicule. Un noyau. Une poche, une bourse, on appelle ça la bourse. Moi je touche des fois pour savoir si elles sont bien en bas. Pourquoi tu penses qu'elles sont parties où ? Je ne sais pas, parce qu'on m'a toujours dit il y a une légende comme ça quand j'étais petit mon père un jour il m'a dit vérifie parce que si tu prends un coup et que ça remonte il fallait à l'hôpital. Je ne sais pas, des fois je vérifie comme ça. Même si tu n'as pas pris de coup ? Non. D'accord, donc on est sur un mec hypochondriaque et toi tu es le genre qui vérifie tout le temps qui veut être sûr qu'elle ne soit pas partie. Juste à l'arrière, est-ce que toi tu tripotes ton calbut ? Alors ça peut m'arriver devant la télé comme tout le monde. Ah devant la télé ? J'avais raison Coco. Mais par contre, pas genre comme Coco, Dodo et tout le monde au bureau etc. Toutes les trois minutes à foutre la main dedans. Non mais c'est vrai. C'est vrai que Coco et Dodo du standard mais on a l'impression qu'ils ont eu, je ne sais pas, il y a un monde entre eux et nous. Nous on n'ose pas faire des trucs tout bêtes et eux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont aux toilettes ils sont obligés de l'annoncer par exemple. Je vais faire caca, je vais faire machin. Tu vois, il y a des gens comme ça qui s'en s'engènent. Ils ont fait le contraire du aussi à la fin. Arrêtez. Non, arrêtez de faire ça. Arrêtez les photos pendant les toilettes, on ne veut plus rien savoir. Il y a Yoann et Pierre aussi qui réagissent. Pourquoi on met la main dans notre caleçon ? C'est pour dire chérie, t'inquiète pas, je prends les affaires en main là. Perso, c'est juste qu'on remet en place l'engin, voilà en gros, concrètement. Les morpions, bien évidemment. Franchement, vous me dégoûtez. Moi par contre, si tu veux, j'ai des explications scientifiques. Ah ouais, vas-y, écoute Morgane, on va les avoir les explications scientifiques. Mais attention, c'est coco. D'après la science, c'est pour vérifier la température et conserver ses testicules à la chaleur pour assurer une fabrication abondante de spermatozoïdes. Comme disait Morgane, pour réchauffer. Voilà, c'est un thermomètre en fait, Taman. Tu viens de checker. Vous allez me faire croire que vous faites ça comme ça. Genre, non, je me touche les couilles, c'est pour vérifier la température de mes testicules pour une meilleure procréation. J'y crois moyen. Même vous, vous n'êtes pas capable de répondre. C'est ce que disent les scientifiques. Et une autre hypothèse, c'est mettre sa main dans son slip calmerait en fait les envies sexuelles. Donc si tu te touches les couilles de manière non sexuelle, en fait, ça libérait de l'ocytocine, autrement dit, le truc du bonheur. Ah ouais, oui, ça fait du bien. Donc c'est un besoin animal. Ok, c'est un besoin animal, donc on ne pourra rien faire pour ça. Ce que je propose, c'est qu'on laisse le mot de la fin pour Valentin. Pour répondre à la question de Mademoiselle, pourquoi on se fout une main dans le caleçon ? Bah ouais, ça tient chaud. Et puis, je ne sais pas, parce qu'on aime se tripoter la teub, je pense. Voilà, il n'y a pas plus simple. Bah voilà, tout simplement. Si on fait un petit récap, je pense que ça leur fait du bien, ça les rassure, ça les tient au chaud et puis bien sûr, il faut les replacer. Comme toi Morgane, parfois tu replaces tes boobs quand même dans le soutif, non ? Un peu, ouais, de temps en temps. Mais tu ne sens pas ta main parce que ça n'aurait pas d'intérêt et ça serait très bizarre à regarder. Mais c'est vrai que nous, si on replace notre culotte tout de suite, moi je fais ça dos au mur et tout, je me cache pour replacer ma culotte alors que les mecs ils font ça sans stress. Bon bah Morgane, voilà, on a levé le voile grâce à toi sur cette question. Bah de rien, pas de soucis. Bah écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question, que tu pourras dire à ton mec la prochaine fois arrête de réchauffer tes couilles, elles sont à bonne température, tout se passe bien. Et puis si tu as d'autres questions, tu te lâches sur mon WhatsApp, de toute façon, tu as mon numéro, ça se passe en message audio, tu sais comment ça marche. Oh oui, très bien, ne t'inquiète pas. Oh oui, c'est toi aussi, salut ! Gros bisous ! Dans quelques instants, restez bien avec nous, on va parler avec un message qu'on a reçu de Chris. Alors Chris, il a proposé à sa copine de coucher avec un autre mec, mais attention, seulement si elle lui raconte tout après. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous les mecs, les meufs ? Balancez-moi vos messages audio au 06 30 06 66 66. Et je vous l'avais promis, ce sera avant 22h, on va se faire kiffer avec Lady Gaga, Just Dance. Tous les soirs, un nouveau son dans la story d'Alice dans Love in Fun. Fun Radio. 21h, 22h. C'est la story d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Venez passer une heure en toute intimité avec moi sur Fun Radio, ça se passe jusqu'à 22h et à partir de 22h, Karel et Doc débarquent pour la suite de Love in Fun jusqu'à minuit. Et je reçois des messages sur mon WhatsApp me disant à quoi ressemble Coco. Oui. Ben attendez, vous savez pas à quoi ressemble Coco ? On va aller faire un tour sur son Instagram, c'est Coco Fun Radio, tout simplement. Et si vous voulez voir à quoi ressemble aussi ma grosse tête de ballon, c'est vrai que j'ai une tête. On peut décrire. J'ai une tête de ballon. C'est vrai qu'il y a une tête gonflée. J'ai pas une tête gonflée. J'ai une tête qui est un peu plus ovale ronde que toi, c'est sûr. Ben t'as un ballon, mon ref. Non, c'est vrai. En tout cas, allez voir aujourd'hui, j'ai mis une belle photo avec ma chatte. Oui, c'est ma chatte. C'est tout simplement, c'est ça. C'est une belle chatte poilue. Elle est magnifique. C'est vrai, elle est toute fluffy, toute douce. Et ça se passe sur Instagram, Alice Totino, T-O-T-I-N-O. N'hésitez pas à commenter, à juger cette photo. Et Justin Clamart aussi sur Instagram. Qui l'est beau, Justin ? Suivez-nous aussi sur Love and Fun. Oh, merci. Comme on se kiffe dans cette émission, tu sais. Suivez-nous aussi sur Love and Fun, L-O-V-I-N-F-U-N. Ça se passe sur Instagram. On vous met très régulièrement des photos où il y a une magnifique photo de Doc sur un pouf Fun Radio avec un regard de charmeur. Franchement, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Mais pour l'instant, on va répondre à une question de Chris qui m'a envoyé ce message sur WhatsApp. Salut Alice. Alors voilà, j'ai une copine. Je suis assez excité par l'idée de lui donner l'autorisation d'aller coucher avec un autre homme du moment qu'elle me raconte absolument tout, tout en détail. Est-ce qu'il pourrait demander aux filles si elles le feraient et voir si les gens regrettent après ou pas d'avoir laissé cette autorisation spéciale à leur copine ? Alors les filles, vous nous écoutez. Chris a une question pour vous, ça se passe sur mon WhatsApp, le 0630 06 66 66. Vous me balancez vos messages audio pour me dire est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Est-ce que vous aimeriez le faire ou au contraire, vous l'avez fait et ça s'est très mal passé ? Tu en penses quoi toi Coco ? Non, je suis outré. C'est vrai ? Oui, pour moi c'est pas possible. Déjà d'une en plus, c'est double sanction parce que sa meuf elle va ken avec un autre mec et en plus, il va pouvoir imaginer tout ce qui s'est passé parce qu'elle va tout lui raconter. Mais c'est justement ça qui l'intéresse. C'est souvent ça justement même tu vois, là il tâte un petit peu l'aspect du libertinage justement et c'est souvent ça un peu dans les contrats du libertinage c'est qu'il n'y a pas de trahison si tu racontes tout à la personne et tout ça. Donc lui, il veut que ça se fasse une fois comme ça. Attends, mais comment tu peux t'exciter du fait que ta copine se couche avec un autre mec ? C'est pas possible. Mais il y a plein de... C'est pas nouveau quand même pratiques sexuelles quand même. Non, je comprends mais tu sais que même quand on a des libertins je comprends tu vois mais moi perso je pourrais pas. Mais parce que toi t'es comme ça. Mais moi je suis pareil. Non mais je ne pourrais pas je ne pourrais pas non plus. Après je pourrais peut-être à plusieurs. S'il y avait mon mec s'il y avait machin et tout mais pas avec un autre mec ça me gênerait qu'il me regarde me faire pénétrer par un autre mec. Mais après je peux comprendre c'est des trucs qui peuvent exciter mais là dans le cas de Chris pour le coup lui il a peur parce que c'est son délire à lui sa copine si elle accepte il a peur que... Ah parce qu'attends il lui a pas encore demandé ? Bah en fait c'est ça il aimerait bien lui proposer à elle mais lui il a peur qu'elle elle ne soit pas vraiment dans ce mood là qu'elle aille coucher avec un mec et qu'en fait elle se barre avec ou ça se passe pas bien ou je sais pas t'en penses quoi toi Justin Larrière ? Moi je pourrais pas du tout. Moi je suis hyper exclusif pour le coup à la limite moi je suis comme toi je veux bien participer mais pas laisser aller n'importe où. Enfin ouais je sais pas moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas et d'ailleurs il y a Betty et Lolita Mathilde elle non plus elle pourrait pas. Moi perso je pourrais pas je suis peut-être un peu vieux jeu je sais pas je vois pas comment je pourrais accepter en fait de voir mon mec prendre du plaisir avec une autre nana que moi. Moi perso je le ferais pas parce que j'aurais trop peur que mon mec il me tend un piège genre pour voir si je le ferais vraiment ou pas. Perso moi je le ferais pas. Je pense que le principal il faut que tous les deux soient d'accord et qu'il y ait comme une sorte de contrat savoir ce qu'on peut faire quand. Moi je pense que presque maintenant que j'écoute les messages arrivés je suis en train un peu de me projeter dans la situation presque je le prendrais mal. Mais de ouf mais moi je pourrais pas le prendre du tout. Oui non mais oui non mais je pense que je presque si mon mec me disait écoute chéri déjà je serais trop contente que d'avoir un mec qui m'appelle chéri enfin d'avoir un mec qui m'appelle tu vois déjà et qui me disent franchement chéri j'ai envie que t'ailles ken avec un autre mec et tu me racontes tout et j'aurais trop envie de lui dire mais non j'ai envie que ça t'énerve j'ai envie que rien que de l'imaginer t'aies envie de le taper cet homme là tu sais le côté un peu possessif et tout moi j'aime bien ça Mais si ton mec il te propose genre je sais pas les gens Chris ça fait 5 ans qu'il est avec sa meuf 5 ans la relation se passe bien ils viennent d'acheter une maison tout va très bien ton mec t'imagines dans la même situation que Chris et Chris il vient te voir et il te dit écoute moi mon plaisir ça c'est vrai que t'ailles coucher avec quelqu'un d'autre tu dis oui ou non j'ai pas tout compris là moi je suis avec Chris ou je suis pas avec Chris ? Là t'es en couple avec Chris Chris il vient de t'appeler chéri Chris m'a appelé chéri voilà est-ce que tu veux voilà je te propose n'importe quel mec tu vas coucher avec lui tu dis oui ou non là ? Bah non mais là c'est ce que je viens de te dire Ah c'est ce que t'as dit ? C'est ce que je viens de dire je peux pas le faire après si je t'en ai avec Chris et que j'ai pas trop de sentiments peut-être parce que Chris on se connait à peine donc avec Chris je sais pas mais en tout cas si c'est lui mon mec qui m'appelle chéri non je serai en train de m'énerver après Chris Chris si tu nous écoutes je m'énerverai après toi et je te dirai mais enfin Chris t'as envie de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend soin de moi et que je prends du plaisir à quelqu'un d'autre moi en fait j'aime bien ce côté un peu possessif dans une relation mais non mais ça n'a rien à voir avec la princesse genre ton mec il fait tout pour toi il te protège et tout le nounours autour de toi mais non mais j'ai pas besoin d'être protégée moi j'ai pas besoin d'être protégée j'aime bien juste ce côté un peu exclusif je trouve ça excitant tu vois dans une relation c'est excitant il n'y a que toi non mais oui même le fait que moi il n'y ait que lui pour moi il n'y a que moi pour lui je trouve ça excitant en tout cas je pense que c'est une mauvaise idée et c'est aussi la vie de Virginie et Nini clairement ça peut foutre la merde dans un couple et encore plus le fait de me dire tu me racontes tout derrière tu serais pas jaloux de savoir que peut-être cet homme a créé plus de plaisir que toi ta copine enfin moi spécialement voilà je suis pas pour c'est quoi ce bordel bien sûr qu'ils vont le recréter c'est quoi cette idée là qu'est-ce qu'il lui a pris non mais c'est vrai moi je dis dans mon cas à moi ce serait une mauvaise idée mais pour le cas de Chris de toute façon lui il est bien placé puisque c'est lui qui propose et lui il va pas s'énerver donc pourquoi ce serait une mauvaise idée après Chris si tu nous écoutes je pense vraiment qu'il faut que tu en parles surtout avec ta meuf pour savoir et mettre des limites parce qu'il y a un moment elle va revenir ah c'est des humeurs pardon si sa meuf elle le prend mal bah peut-être il va niquer la relation il va tout niquer bah oui non mais ça va il a proposé il a échoué et puis voilà par contre sur le whatsapp il y a quand même des meufs qui elles seraient ok un Jade un Marion moi franchement je pense que je le ferais et je pense pas qu'au final je regretterais parce que ça fait plaisir de savoir que lui il est pas jaloux et qu'il est vraiment content que sa femme puisse s'éclater avec quelqu'un d'autre je pense que je pourrais le faire mais je me sentirais extrêmement coupable après la première fois bah Lise mais quand même comment est-ce possible de pouvoir laisser sa copine aller faire l'amour avec un autre homme il faut participer attends ah bah oui elle elle serait chaude carrément le plan à trois mais ça c'est encore différent c'est encore différent en tout cas c'est ça moins grave que le Chris qui veut avoir qu'on lui raconte tout ce qui s'est passé là oui mais c'est quand même lui qui lance l'idée c'est lui qui est dans le contrôle donc si lui c'est son délire à lui franchement moi je ne peux que t'encourager Chris parce que je sais qu'en plus tu nous écoutes il pouvait pas passer avec nous ce soir on a reçu encore un dernier message de Claire je me retrouve un petit peu parce que mon mec aimerait beaucoup que je fasse exactement la même chose c'est à dire que j'aille voir un autre et qu'il sache tout sur tout ce qui s'est passé bon son show bah c'est exactement la même situation la même donc moi ce que je vous propose je vais envoyer un petit message à Claire pour savoir si elle est dispo parce que je trouve que son Whatsapp il est très cool parce que Chris il est pas là pour en parler mais Claire elle, elle sera là pour en parler donc dans quelques instants je vais appeler Claire bah oui bah oui elle va nous dire comment elle l'a pris si elle va le faire bah oui bah attends j'ai dans le feu de l'action il y a des messages qui arrivent en veux-tu en voilà c'est comme ça des rebondissements et on en parle dans quelques instants juste après Bianca Costa et bye sur Fun Radio une heure en toute intimité avec Alice 21h-22h c'est la story d'Alice dans Love & Fun sur Fun Radio Quel kiff de passer une heure rien qu'avec vous sur Fun Radio en toute intimité Quel kiff aussi de voir tous vos messages audio qui n'arrêtent pas d'arriver sur mon Whatsapp si vous avez pas encore mon numéro c'est le 06 30 06 66 66 alors vous pouvez parler de tout avec moi sur le Whatsapp c'est clair vous me posez la moindre question je réponds à tout même si vous voulez juste me raconter une vanne n'importe quoi moi je suis très friante des blagues même si vous voulez me raconter votre week-end si vous arrivez une loose il y a un truc un problème avec votre crush si vous êtes un mec que vous posez des questions sur les meufs si vous êtes une meuf franchement c'est à ça qu'elle sert cette émission on s'aide à mieux se comprendre c'est vrai et surtout les mecs on vous aide à mieux comprendre les filles parce que je vous l'accorde c'est vrai que c'est un peu moins facile parce qu'on est plus dans la subtilité et il faut plus lire entre les lignes ça fait aussi notre force nous les femmes je vois tous les mecs du studio qui me regardent en mode mais elle est complètement dans un délire cette pauvre meuf je vais lui couper son micro c'est Justin il a deux doigts il m'a censurée il m'a censurée il me censure alors on parlait justement d'un message qu'on a reçu de Chris Chris en fait est sur le point de proposer à sa chérie d'aller coucher avec un autre mec à la seule condition c'est que quand elle revienne de cette petite coucherie elle lui raconte tout alors vous avez été très très nombreux à réagir sur mon whatsapp en message audio ça fait vraiment beaucoup réagir et on a reçu ce message de Claire je me retrouve un petit peu parce que mon mec aimerait beaucoup que je fasse exactement la même chose c'est à dire que j'aille voir un autre et qu'il sache tout sur tout ce qui s'est passé alors Claire forcément quand on a eu ce message là je viens de lui envoyer un petit message sur whatsapp elle m'a dit qu'elle était dispo donc on l'appelle en direct salut salut Claire ça va et toi ? oui ça va alors on t'appelle un peu en cours de route comme ça on a entendu ton message et pour le coup alors toi ta situation c'est exactement la même que Chris alors déjà Claire t'as quel âge et tu viens d'où toi ? j'ai 37 ans et je viens du Val d'Oise ok et donc toi tu as vécu ou tu vis la même situation que Chris ? alors j'ai pas vécu ça a failli se faire après oui je je le vis parce que voilà mon chéri il aimerait bien que ça se fasse donc non moi en fait ce qui s'est passé c'est que du coup voilà mon chéri il m'a un petit peu il m'a un petit peu expliqué qu'il l'aurait aimé voilà être plutôt un petit peu candoliste ok donc là le candolisme c'est à dire que non seulement te laisser faire l'amour avec un autre homme mais être spectateur de ça et te regarder c'est ça ok et donc lui il a ce genre de penchant mais toi ça a pas l'air d'être ton délire alors moi sur le coup c'était pas trop mon délire et puis finalement en y réfléchissant je me suis dit bah pourquoi pas ça peut pimenter voilà ça fait longtemps qu'on est ensemble donc pourquoi pas tester de nouvelles expériences t'as testé ? bah non j'ai pas pu je suis curieuse pardon désolé vas-y 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 continue vas-y donc pourquoi pas vas-y pourquoi pas donc du coup on s'est mis sur des applis on a discuté avec des mecs dont un et voilà et on s'était pas mal pas mal chauffé et un soir bah il m'a dit bah vas-y viens le mec là en question ouais le mec en question d'accord moi j'étais au travail donc je terminais dans 20 minutes et du coup je lui ai dit bah ok vas-y j'arrive je suis là du coup dans 40 minutes donc mon chéri était au courant parce qu'on était sur une conversation à trois donc il m'a dit bah vas-y pas de problème fonce et puis bah c'est le mec le mec en question pas mon chéri du coup qui s'est dégonflé à la dernière minute ah ton mec ? non 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 le mec en question ah l'autre mec ouais le mec qui devait oui pas le mien et du coup hyper déçu et t'as pas eu envie de retenter l'expérience parce que parfois c'est un peu ça t'as un peu du mal à accepter à dire bon ok je vais le faire mais une fois que tu t'es projeté que t'es allé à la recherche de la personne enfin je sais pas t'as pas eu une sorte de petite frustration en te disant putain bah merde on a pas testé ? bah si bah oui complètement du coup du coup bah un peu frustré du coup on est retourné sur les applis et bah finalement le plan a dérivé sur un plan à trois ah d'accord et c'est peut-être pas c'est peut-être pas plus mal quoi finalement alors moi ça me convient très bien parce que du coup du coup voilà il y a vraiment le partage complet et je préfère du coup que mon chéri participe ah bah oui qu'il soit juste bah juste là en train de te regarder franchement moi ça me gênerait trop là en train de te regarder c'est voilà ah ouais un peu quoi voilà je préfère qu'il soit actif et et maintenant bah pourquoi pas je me dis pourquoi pas oui ça peut être une prochaine étape ça peut être une prochaine étape il faut se faire confiance en tout cas c'est ça toi tu le disais ça fait longtemps que vous êtes ensemble c'est pour pimenter un peu votre vie sexuelle il faut se faire confiance c'est sûr que si c'est juste tester ça comme ça pour un fantasme et tout tu peux briser ta relation pour pas grand chose pour juste une histoire de cul une fois mais pour le coup clair lorsque ton mec t'a posé la question pour la première fois tu vois moi je disais que si on me le faisait presque enfin je sais pas ça m'est jamais arrivé mais je pourrais presque un peu le prendre mal enfin pas le prendre mal mais être un peu déçue et de me dire putain mec j'aurais envie que tu me gardes que pour toi toi tu l'as pris comment ? bah un peu comme toi au début ouais c'est ça genre tu m'aimes pas t'as envie de me partager c'est un peu ça je me suis dit bah attends qu'est-ce que t'as je sais pas il y a un problème en fait parce que moi j'ai pas du tout envie de le partager en plus donc bah oui puis t'as peur de ça aussi après il me propose ça je couche avec un mec et après c'est son sourd quoi tu vois tu sais pas c'est pour mieux me demander que toi tu puisses aller voir ailleurs en fait c'est quoi ? et heureusement c'était pas le cas et non c'est pas le cas parce que lui ça lui va très bien comme ça et bah du coup bah c'est moi qui profite Coco il fait une tête claire je sais que je suis énervé pour lui mais c'est lui qui l'a proposé Coco mais non mais c'est lui Coco je suis pas énervé pour lui justement lui il est très content mais n'importe quoi Coco comment il peut être content déjà moi juste le simple fait là je suis en train de penser au fait que ma meuf elle a eu des ex déjà d'une dans ma tête ils sont tous classés ils ont tous mouru mais c'est toi qui a un problème un par un je vais les exécuter donc dans ma tête je suis déjà pas bien et là je te assure je monte en pression je suis vénère pour ton mec j'ai envie de tabasser l'autre mec mais c'est lui qui l'a proposé mais c'est comme les goûts et les couleurs moi je déteste les tomates et j'accepte que tu puisses les aimer Coco mais non bon je veux les tomates merde mais c'est la même chose il y a un feu de tout alors ça c'est la réaction de j'allais dire de mon mec à moi oui de mon mec à moi du studio moi mes parents m'ont toujours appris à prêter ses jouets mais là non personnellement je ne pourrais pas ma conjointe ne pourrait pas aller voir quelqu'un d'autre même si elle me racontait tout c'était hors de question mais c'est trop ça le pire c'est que le mec il veut tout savoir mais il est taré le gars il va se dégoûter mais il... oui mais c'est justement ça parce qu'il veut tout savoir parce que c'est le meilleur moyen d'avoir le contrôle à nouveau sur tout ça et Claire je pense que toi c'est ça si tu l'avais fait que ton mec tu lui avais rien raconté là il l'aurait mal vécu oui là il l'aurait mal pris c'est justement le fait de tout savoir qui est intéressant pour lui mais vous avez fait un super plan à trois et puis c'est génial et juste à la réajouter un truc mais oui mais tu vois ça change tout de tout savoir finalement parce que la meuf de Coco elle se tape quelqu'un d'autre elle ne le sait pas elle le vit très bien bah oui ah c'est que ma meuf c'est pas la tienne elle nous raconte des trucs elle nous raconte plein de trucs ta meuf non je rigole je n'ai jamais rencontré d'ailleurs et c'est peut-être d'ailleurs on ne sait même pas si elle existe sa meuf quelqu'un l'a déjà vue ouais en fait ça se trouve c'est un gros mytho parce que Claire franchement là on va mener l'enquête parce que Coco là comme par hasard et tout soi-disant il a une meuf machin et tout elle est incroyable elle a un nez magnifique et on en entend parler tout le temps ouais Justin je suis sûr que c'est le seul mytho qui l'a trouvé pour mettre des polos je mets des chemises mais c'est parce que j'ai une meuf j'ai une relation sérieuse j'ai des beaux-parents franchement je vais mener l'enquête bah on peut avoir des beaux-parents mais c'est tout je vais mener l'enquête et je filmerai Soso si elle existe vraiment Claire en tout cas je te remercie beaucoup pour ton temps merci beaucoup pour ton histoire je te fais des gros bisous et à très vite et si tu testes si tu testes le candolisme et tout tu m'envoies un petit message audio ah bah bien sûr ah bah bien sûr de toute façon maintenant tu m'as dans tes contacts je te fais des gros bisous Claire à très vite salut bisous dans quelques instants on va parler des indiscrétions qui se passent sur le groupe Whatsapp des mecs je vous ai mis de côté plein de messages de mecs on va aussi répondre à une question que les mecs se posent est-ce que les meufs sont plutôt pour ou contre la barbe est-ce que c'est plus ou moins excitant lâchez-vous les meufs en message audio ça se passe sur mon Whatsapp le 0630 066 66 66 mais pour l'instant c'est l'heure d'écouter un son que je kiffe tous les soirs on se fait kiffer avec un classique dans la story d'Alice dans Love in Fun et ce soir c'est Just Dance avec Lady Gaga le 0630 066 66 66 mais qu'est-ce que c'est ça ressemble pas à un numéro de radio habituel quand même il n'y a pas de 01 il n'y a pas de 5000 il n'y a pas de truc un peu chelou ah bah non c'est pas payant du tout non c'est pas payant parce que c'est juste mon numéro de téléphone mon numéro perso et ça se passe directement sur Whatsapp en message audio parce que c'est comme ça qu'on marche nous je lis tous vos messages audio toute la journée et puis je fais même des groupes on a créé vraiment une communauté sur ce Whatsapp avec le groupe des meufs si vous voulez faire partie du groupe de meufs non c'est pas le pire non faites pas partie si vous voulez faire partie du groupe de meufs vous m'envoyez un émoji patte de chat ou un émoji chat tout ce qui tourne autour du chat je saurais que c'est pour les meufs on a créé aussi un groupe de mecs ouais un groupe de mecs alors bah oula ça c'est peut-être eux les pires ça c'est bon ça rejoignez allez-y allez c'est peut-être eux les pires le groupe de mecs si vous voulez rejoindre le groupe de mecs pareil ça se passe sur Whatsapp avec un émoji aubergine ouais au 06 30 06 66 66 il y a également le groupe de célibataires alors là vous m'envoyez un coeur brisé avec votre prénom votre âge les célibataires oh la la c'est à base de 3000 notifications en 10 minutes ça n'arrête pas bah attends ils se datent dans le groupe ou pas ? ah bah oui non après ils se reparlent en dehors mais ils font les rencontres dans le groupe et ça a mourir de rire il y a tellement de gens dans ce groupe de célibataires et le monde est petit parce que j'ai reçu un message justement c'était il y a quelques jours un message audio qui me disait putain merci tu m'as ajouté au groupe des célibataires par contre je suis vite partie parce que j'ai vu qu'il y avait deux ex à moi tu vois donc le groupe des célibataires ouais c'est ça il y a le groupe des routiers ah c'est eux c'est les meilleurs mais ils sont tous incroyables tu dis ça à chaque fois je le dors les routiers moi le groupe des routiers il y a aussi le groupe non censuré alors le groupe non censuré c'est vraiment un groupe que j'adore c'est un groupe de meufs dans lequel on parle que de cul alors les meufs si vous voulez faire partie de ce groupe vous m'envoyez un petit émoji moins de 18 et vous posez toutes vos questions sur le cul alors ça parle vraiment dans tous les sens ça parle même de plan à trois de masturbation de comment faire ci comment faire plaisir à mon mec et tout on est vraiment en train de se soutenir de s'entraider et j'ai mis de côté justement ce soir des indiscrétions d'un des groupes whatsapp parce que c'est ça en fait qui est génial c'est qu'on se parle ensemble en messages audio mais même quand moi après je vais me coucher ou quoi que ce soit vous continuez entre vous donc en gros l'émission c'est pas 21h 22h pour la story d'Alice ah non c'est 24h sur 24 ah bah oui non mais 24h sur 24 je me réveille avec vos messages audio je me couche avec vos messages audio et c'est un vrai kiff donc n'hésitez pas si vous voulez faire partie des groupes ça se passe au 06 30 06 66 66 et j'ai mis de côté donc quelques petites indiscrétions du groupe des mecs donc voici donc tout ce que vous n'auriez jamais dû entendre et oh il y a quelqu'un oui vous êtes bien sur la messagerie du groupe des garçons on est bien là pour être là faire la foire et faire la tintin merci de m'accueillir comme ça Brian je t'en suis extrêmement reconnaissant pourquoi tout le monde parle en italien ou en mafie italienne on n'est pas en mafie ici si Andy Andy regarde qui a marqué mon pote je te l'ai annoncé ou pas des fois ma femme elle n'a pas tous les jours envie et puis bah voilà ça m'arrive de me branler il parle foot aussi attends t'as entendu là c'est moi ou on a eu censure ouais il y a eu censure alors faut que je vous parle d'un truc c'est depuis depuis voilà on débute la semaine avec ça vous qui nous écoutez il faut que je vous parle de quelque chose je suis victime de censure de la part de la production voilà Maxime à la production Maxime bonjour tout à fait bonjour voilà voici vous savez parfois on regarde la télé et puis il y en a qui disent c'est la prod qui a censuré on dit c'est des conneries mais non c'est vrai la prod censure et la prod censure dans cette émission le monsieur avait dit branlé voilà et il a censuré le bip mais il disait bien branlé pourquoi ? je suis censuré non on ne coupe pas mon micro voilà et donc c'est la prod qui censure ce genre de choses parce que je suis là pour veiller à votre langage qui est parfois un petit peu trop cru oui c'est vrai mais il paraît que je suis il paraît que je suis vulgaire vous êtes vulgares tous les deux et je vais bientôt vous calmer il va y avoir une petite alarme et chaque fois que vous direz un petit mot un petit peu trop osé l'alarme va retentir vous serez censuré voilà dommage Maxime je pensais que t'aurais dégainé le martinet ouais ça sera la suite ça ça sera la suite on va se faire fouetter en direct donc voilà il paraît qu'on est trop vulgaire mais moi je sais pas je savais pas que le mot bite le mot ch** c'était vraiment c'était vraiment une censure c'est pas grave j'en ai dit un sur deux en tout cas en tout cas venez vous faire kiffer ça se passe sur le whatsapp c'est une grosse communauté qu'on s'est créée tous ensemble vous m'envoyez toutes vos questions en messages audio vous m'envoyez des émojis si vous voulez faire partie d'un des groupes il y a aussi le groupe des mamans le groupe des motivés celles qui veulent perdre du poids enfin il y a plein 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 de groupes vous m'envoyez un message et je saurais trouver le groupe qui est fait pour vous bah oui c'est sympa ça en fait c'est comme un poudlard c'est pas le choix peau magique c'est Alice King King sauf que là tu peux faire partie de plusieurs groupes en même temps c'est ça la différence tu peux suivre les cours de potions et tu peux aussi aller aux autres cours en même temps bah bien sûr non mais exactement c'est une grosse communauté d'ailleurs il faut savoir que Coco va bientôt s'infiltrer sur les groupes whatsapp alors Coco a décidé de s'infiltrer il fera partie des groupes il y aura le numéro de Coco mais vous ne saurez pas qui c'est je peux même dire là maintenant ça commence dès demain j'espère qu'il sera pas assez con pour s'appeler Coco et mettre une photo de profil on verra ce que ça donne de toute façon ça commence demain et dans quelques instants on va parler des questions des questions pour les meufs en fait c'est une question toute simple est-ce que les meufs aiment oui ou non la barbe on va en parler dans quelques instants alors les filles lâchez-vous en note audio au 06 30 06 66 66 c'est une question qui revient vachement au fait les mecs se posent cette question est-ce que je garde ma barbe est-ce que je l'enlève non bah c'est vrai ça dépend des mecs on en parle dans quelques instants juste après tout colors et la foule sur Fun Radio il est bon ce son avant l'émission la suite de Love in Fun de 22h et minuit avec Karel et Doc qui débarquent mais pour l'instant encore quelques minutes en toute intimité avec moi sur Fun Radio et avec mon Whatsapp alors si vous voulez vous lâchez les questions vous posez toutes les questions que vous voulez même des questions sur l'équipe si vous voulez savoir des trucs par rapport à nous notre vie perso et tout vraiment on parle de tout et même hors antenne c'est-à-dire que toute la journée je vous réponds en note audio et parfois aussi à l'écrit parce que bon je suis entourée de plein de gens je peux pas faire ouais Michel je réponds à ton truc de plein à trois enfin tu vois donc forcément parfois je suis un peu à l'écrit mais lâchez-vous sur mon Whatsapp le 0630 06 66 66 et d'ailleurs on a reçu une question pour les meufs salut Alice je voulais savoir en fait ça fait un petit moment du coup que je me suis laissé pousser la barbe et je me suis rendu compte en fait que j'ai un peu plus de succès avec les filles du coup je voulais savoir si les filles elles préféraient la barbe ou si je me montais juste un truc dans ma tête alors ça c'est bien les mecs toujours ce genre de question tu sais tout blanc tout noir est-ce que les filles aiment la barbe ah bah bien sûr toutes les filles toutes les filles aiment la barbe ou toutes les filles détestent voilà c'est ça bien sûr c'est comme ça est-ce que les filles aiment les mecs aux yeux clairs bah oui bien sûr toutes les filles aiment et les autres bah non enfin c'est toujours un peu comme ça vous êtes très tranchées les mecs ah oui bah nous on veut que ça soit simple vous vous voulez que ce soit compliqué bah c'est simple non c'est il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes tout simplement c'est trop compliqué tu vois c'est comme vous vous êtes pas capable enfin je dis vous là je regarde je généralise pas je regarde totalement Coco quand je dis vous c'est Coco Coco et les mecs comme Coco tu vois c'est comme adapter une technique de drague tu l'adaptes selon les personnes bah là c'est pareil trop compliqué nous on a une technique on utilise toujours la même non mais ça c'est pour les personnes limitées comme Coco on veut utiliser la même on se prend pas la tête bah surtout quand il elle marche surtout si tu dragues sur les sites de rencontres Coco il fait déjà une phrase sans faute il est content donc il fait des copiers-collés pendant deux ans mais en attendant oh c'est qui qui est en couple ici ? c'est Mimi ! oui enfin bon on l'a jamais vu et puis on sait pas on sait pas trop peut-être que ce sera pas durable non et peut-être que c'est pas Anne-Sophie peut-être que c'est Gérard peut-être que c'est Gérard mais franchement bah je serais pas étonnée comment ça ? bah je sais pas moi je serais pas étonnée que tu finisses bah non je sais mais rien ne m'étonne moi de toute façon Coco rien ne m'étonne en tout cas on a posé la question aux meufs sur mon whatsapp il y a Annelise, Shaima et Pauline qui répondent mon papa avait de la barbe et ça me piquait tellement et ça m'a traumatisée que j'aime vraiment pas ça je suis plutôt de la team sans barbe parce que bah quand tu fais la bise ça picote un peu personnellement les garçons en général qui m'intéressent n'en ont pas parce que j'ai 13 ans donc je peux pas trop répondre à ta question désolé alors ça commence mal et ça termine mal ça commence mal avec Annelise qui dit non parce que mon père avait de la barbe et ça me piquait donc ça m'a traumatisé bah oui d'accord enfin on te demande pas d'embrasser ton père pour la suite voilà c'est ça et puis t'as Pauline qui dit non bah en même temps j'ai 13 ans donc oui évite d'embrasser les messieurs qui ont de la barbe et puis parfois t'as des traumatismes du père noël tu restes tu sais le père noël on n'aimait pas la barbe mais c'est vrai quand on est gamin il y a ce côté un peu qui pique est-ce que vous avez la sensation que c'est plus excitant est-ce que ça vous fait kiffer en tout cas pour Nini et Nia c'est kiffant la barbe ça fait tout changer l'homme ça rend plus viril à un homme avec une barbe tandis qu'un homme sans barbe pour moi c'est un peu gamin en fait ça ne me dérange pas si c'est genre un petit peu et si c'est doux mais genre si c'est vous savez les petits duvets pour les garçons au niveau des lèvres franchement c'est grave bête de mignon non mais c'est vrai ça fait tout c'est un homme sans barbe c'est comme un homme sans couilles c'est ça non mais l'histoire du duvet ça c'est pas possible l'histoire du duvet et d'ailleurs il faut savoir un truc que je vous ai pas dit j'ai passé une partie de mon week-end avec Justin Larrea on a été manger on s'est fait une petite soirée chez Nathalie Bloch notre voyante on s'est fait une petite soirée cocooning avec elle et tout et Justin m'a fait une confession parce que justement on parlait de poils machin et tout et en fait il me disait moi j'ai pas du tout de barbe ça pousse pas mais je lui dis mais tu te rases quand même il me dit oui oui je suis obligé de me raser la moustache sinon ça fait une sorte de duvet et il me laisse pas acheter des clopes au bureau de tabac il me demande il croit que je suis mineur il me demande ma carte d'identité c'est si humiliant pourtant ça arrive en voiture ben oui il voit pas la voiture au bureau de tabac ben tu rentres dedans avec non mais coucou pourtant t'arrives en voiture t'importe quoi coucou franchement mais c'est vrai demander la carte d'identité ça pourrait être un bon sujet ça franchement les personnes qui paraissent beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus vieilles que leur âge moi j'ai une copine franchement elle a 24 ans t'as l'impression qu'elle en a 45 mais ça va être stylé un jour ou l'autre ça non bah on sait pas ben ça dépend ah non c'est le sens inverse je suis con ben oui non mais c'est ça c'est l'inverse c'est plutôt ou par exemple quand t'as 30 ou 40 ans parce que coco il comprend rien quand t'as 30 ou 40 ans et que t'as l'air d'avoir je sais pas 15, 16 ans bon là c'est peut-être abusé moi je te fais des trucs complètement extrêmes non mais c'est vrai franchement si vous avez l'air hyper jeune ou au contraire vachement plus vieux et que vous avez déjà vécu des situations comme ça des anecdotes c'est le moment de m'envoyer un petit message audio sur mon whatsapp le 06 30 06 66 66 parce que j'ai grave envie d'en parler on termine quand même avec des derniers messages des derniers messages de Charlène et Carla qui elles kiffent la barbe après la barbe ça va pas à tous les mecs mais certains ça les rend vachement sexy j'adore la barbe mais il faut impérativement que ce soit bien entretenu sinon ça fait un peu crasseux coco Alice moi j'aime bien que le mec ait une petite barbe pour moi c'est un signe de maturité enfin ça me rassure que je suis pas en train de sortir avec un gamin mais pas une grande barbe non plus une taille moyenne genre un peu comme Doc il faut pas non plus que ce soit une grande barbe du père Noël où je vais trouver des morpillons la barbe de Doc elle fait sacrément fureur en tout cas pour répondre à cette question que beaucoup de mecs se posent les filles elles ne préfèrent pas plus ou moins la barbe déjà ça dépend des filles il faut une barbe qui ait pas l'air trop dégueulasse aussi il faut éviter la moustache qui descend jusque sur le devant des lèvres parce que c'est ça aussi quand tu fais un bisou et tout c'est un peu crado donc franchement ça dépend et surtout à nouveau justement je crois que c'est Carla qui le disait dans son message ça dépend il y a des mecs à qui ça va super bien la barbe et en fait tu les trouvais pas top et du jour au lendemain ils ont de la barbe ça leur fait un super style mais ça cache un petit peu les imperfections et puis ça te ça fait vachement la mâchoire carrée et tout c'est vachement bien la barbe mais quand t'en as une belle mais toi tu le vis mal parce que t'as des petits trous ah bah c'est pas ouais moi j'ai des vrais trous t'as une grand canyon ici regarde il paraît que t'avais préparé des petites infos sur cette histoire de barbe mais tu sais quoi je te propose c'est pas grave 21h demain tu nous parles de tes infos sur la barbe parce que Coco a mis quand même des trucs de côté les mecs et les meufs ça va grave vous intéresser mais là il est déjà bientôt 22h bientôt l'arrivée de Doc et Karel bah Karel est déjà là ça y est nous sommes tous les deux barbus avec Doc pour la suite de Love in Fun jusqu'à minuit mais on pouvait pas partir comme ça on pouvait pas partir sans écouter tout color c'est Loveful la story d'Alice dans Love in Fun et Love in Fun qui continue jusqu'à minuit Sous-titrage Société Radio-Canada